... Alors il y a un événement incontournable qui se déroule ici l'été. Alors on est un peu loin de l'été mais on avait quand même envie d'en parler parce qu'il est plein de poésie et de charme. Et c'est José Puchalt qui va nous en parler. Vous êtes artiste peintre, professeur de dessin et vous avez une association qui s'appelle Les Papillons qui organise un événement du même nom. Racontez-nous un peu cet événement qui se déroule ici tous les étés. Les Papillons, c'est 200 toiles géantes de 2m sur 1m50 qui sont accrochées tous les étés sur les câbles qui servent en même temps à installer des décorations de Noël chaque année. D'accord, tout ce qui pendouille là, tout ça c'est des accroches pour les peintures. Et donc la ville devient la plus grande galerie à ciel ouvert au monde. Ça veut dire qu'il y a combien d'oeuvres comme ça exposées ? 200. 200 oeuvres comme ça exposées dans les rues de Carpentras. D'où vous est venue cette idée d'accrocher des peintures ? Cette idée vient du travail que je fais avec les enfants depuis 14 ans qui étaient dans une seule rue, une des plus belles rues de Carpentras, la rue Le Passage Boyer, dans laquelle on faisait un travail sur l'année. On accrochait 8 oeuvres des enfants. Les enfants devaient être très fiers justement de pouvoir être comme ça. Tout à fait, c'était le moyen de les valoriser, de les mettre en avant. Et on s'est rendu compte que sur Google Earth, chaque année on retrouvait l'étoile. Et l'idée m'est venue, pourquoi pas, de faire de Carpentras une galerie entière. Oui, vous aviez l'exemple en plus pour montrer un peu aux institutionnels de quoi il était question. Alors aujourd'hui, là, on approche, pas encore vraiment, mais c'est presque l'été on va dire. Vous êtes en pleine préparation. Comment cette année 2012 va illuminer, comment votre événement va éclairer Carpentras pendant l'été ? Vous avez déjà choisi vos artistes ? Voilà, on est en pleine inscription à l'heure actuelle. Les artistes qu'on a contactés ou qui se sont proposés d'exposer, on est en train de préparer ça. Et c'est vrai que le thème pour cette année, les jardins suspendus, donc un côté floral et exotique qu'on espère retrouver sur toute la ville. Il y a un grand travail comme ça des peintres qu'on est en train de contacter. Donc ça veut dire que les peintres vont travailler spécifiquement pour Carpentras, que ce soit pour le thème ou pour le format, parce que c'est des formats assez grands. Évidemment, oui. C'est vrai que la particularité de cette exposition, ce n'est pas une toile que fait le peintre chez lui, c'est une toile qu'on lui donne et qu'il peint spécialement pour la manifestation. Ah, donc on n'a que des œuvres originales. Alors quelles sont justement les réflexions de ces artistes ? Est-ce qu'ils sont un peu effrayés par l'exercice ? Ou au contraire très intéressés de se faire découvrir ? Parce que c'est un nombre de personnes incroyables qui découvrent ces œuvres. Oui, exactement. C'est vrai que les artistes ont cette curiosité de sortir des musées, de sortir des lieux d'exposition pour rencontrer le public. Et quand on parle d'art populaire, c'est vraiment un événement qui est tout à fait dans cette démarche. Et les artistes apprécient d'avoir des milliers de personnes qui puissent voir leurs œuvres tout au long de l'été. Vous estimez à combien de personnes qui découvrent ces œuvres ? Alors vraiment, un chiffre qui pourrait donner une idée, c'est le nombre de connexions par IP sur notre site internet et qui était de 150 000 cette année. C'est énorme. Et c'est magique et c'est très bien. Ça met bien les artistes en valeur. Justement, les spectateurs, quels sont leurs retours ? Est-ce que la balade devient plus nonchalante, plus légère, quand on a des toiles à découvrir et à observer, à admirer ? Tout à fait. L'avantage de se promener comme ça dans Carpentras, c'est de redécouvrir la ville pour certains, parce qu'il y a des lieux qu'on a complètement oubliés. Il y a des petits détails, des façades qu'on n'a pas remarqués. Et en levant les yeux et en regardant ces œuvres, on découvre aussi tout le patrimoine de cette ville, qui est très riche en décors, en histoire, et qui, à travers les papillons, reprend un petit coup de flash. Très bien. Cette aventure, elle est à suivre à partir du 23 juin ici. Il faut venir le 23 parce que c'est une grande fête populaire et tout le monde se régale de découvrir comme ça ce vernissage. Et c'est vraiment à suivre. Je crois que Nadia est arrivée. On va enfin tout savoir de sa surprise. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.